Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'argent et plus exactement d'une monnaie alternative. Vous allez voir que c'est un outil essentiel pour notre souveraineté, notre autonomie, notre résilience qui est plus que jamais d'actualité. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi utiliser une monnaie alternative, pour quelles raisons nous trouvons que la monnaie alternative qu'on appelle le jeu a énormément d'avantages, comment on l'utilise avec un exemple pratique, comment on évite les abus, comment on fixe un prix en point jeu, où trouver d'autres utilisateurs, ce que nous pouvons offrir aux autres grâce à cette monnaie. Je vous détaille tout ça ? On commence par les raisons d'utiliser une monnaie alternative plutôt que la monnaie officielle. Pour moi, il y a de nombreux intérêts. La première raison, c'est que la monnaie officielle est à la base un outil utile pour faciliter les échanges entre les gens. Mais avec le temps, il s'est ajouté des taxes très lourdes qui font que pour payer une heure du temps de quelqu'un, il nous faut travailler trois heures. En utilisant une monnaie alternative, pour payer une heure du temps de quelqu'un d'autre, il suffit de travailler une heure. Un travail équivalent, bien sûr. Certains objecteront peut-être que les sommes taxées sont utilisées pour le bien commun. Pour ma part, je fais plutôt le constat que ces taxes sont en grande partie, voire même totalement, détournées et utilisées contre la population plutôt que pour elles. A ce sujet, je vous recommande d'aller regarder le document officiel de prospective du Sénat français sur lequel s'appuient les lois à venir. C'est juste l'équivalent du crédit social chinois, mais appliqué en France. Le rapport s'aspire d'ailleurs ouvertement du crédit social chinois. Je vous mets dans la description le lien vers le site web du Sénat français où vous pourrez lire le rapport. Ça nous amène à la deuxième raison. Avec une monnaie alternative, nous évitons les taxes, ce qui nous évite de financer un État de plus en plus totalitaire qui nous impose des lois de plus en plus liberticides. Souvenons-nous que l'État n'a de pouvoir que celui qu'on veut bien lui donner, notamment via l'argent. La troisième raison est l'extrême fragilité des monnaies officielles. Ces 40 dernières années, et plus particulièrement ces dernières années, il y a eu une impression monétaire totalement déraisonnable. La quantité de monnaie en circulation a grandi beaucoup plus vite que les biens et services produits pendant la même période. Quand c'est le cas, l'histoire nous montre qu'à court ou moyen terme, ça finit en hyperinflation. Ce ne sont pas vraiment les biens et services qui deviennent plus chers, mais plutôt la valeur de la monnaie qui se dégrade. Pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter, mes arrière-grands-parents ont subi une hyperinflation pendant laquelle la valeur de l'argent a été divisée par 100 000 en l'espace de trois ans. Imaginez, vous avez 100 000 euros en banque, trois ans plus tard, avec cette somme, vous pouvez uniquement vous payer une baguette de pain. Dans cette situation, l'argent perd totalement son rôle de réserve de valeur, et c'est là que les monnaies alternatives sont très utiles, car si elles sont bien découplées des monnaies officielles, ce qui est le cas pour bon nombre d'entre elles, elles permettent de continuer à jouer leur rôle de réserve de valeur et permettent des échanges faciles entre les gens. La quatrième raison, c'est qu'il est possible d'utiliser facilement certaines monnaies alternatives quand l'environnement s'est dégradé. Par exemple, quand une tempête ou autre endommage les réseaux électriques pendant une longue période. Plus moyen alors d'utiliser une carte bancaire ou de retirer les billets au distributeur. Dans ce cas, il est possible de mettre en place facilement et rapidement certaines monnaies alternatives qui permettent de conserver des échanges entre les gens le temps de revenir à la normale. Cinquième raison, les monnaies alternatives favorisent les échanges locaux. L'argent de ces échanges reste pour la plus grosse partie dans votre communauté, ce qui est très sain économiquement et favorise l'emploi local. Pour toutes ces raisons, utiliser une monnaie alternative en complément de la monnaie officielle apporte une grande résilience, que ce soit au niveau personnel, mais également au niveau de votre communauté locale. Alors, quelle monnaie alternative utiliser ? Il existe un certain nombre de monnaies locales. On les appelle le plus souvent des SEL, S-E-L, pour système d'échange locaux. Vous pouvez rechercher celles qui sont en circulation proche de chez vous. Sachez que certaines sont plus intéressantes que d'autres vis-à-vis des raisons que je viens de mentionner. Pour notre part, nous utilisons une monnaie alternative qui a énormément d'avantages à nos yeux, et notamment celle d'être très facile et rapide à mettre en place et utiliser, d'être universel tout en favorisant des échanges locaux, d'être totalement découplé des monnaies officielles, de pouvoir se passer d'ordinateur ou de réseau électrique, d'être autogéré, de ne subir ni inflation ni taxe, d'être un outil qui permet de sortir de la pauvreté, de favoriser le lien entre les gens, et dernier avantage qui nous semble vraiment très important, c'est que les transactions sont totalement invisibles de l'État, ce qui rend cette monnaie inattaquable, par un État qui verrait d'un mauvais œil l'utilisation d'une monnaie sur laquelle il n'a aucun contrôle et ne prélève aucune taxe. Cette monnaie alternative s'appelle le JEU. C'est un acronyme qui signifie Jardin d'Échange Universel. La première lettre est juste là pour que l'acronyme soit sympa, il faut surtout retenir le côté Échange et Universel. Il s'agit d'une monnaie alternative inventée en France, en 1998 par Daniel Farjas, mais qui a été popularisée au Québec, notamment par Guylaine Langteau, alias Diezgui. Au passage, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je vous suggère vraiment une série de 10 entrevues avec Diezgui, sur la chaîne Odyssée de Amélie Paul, qui est de très très loin. Ce que j'ai vu de mieux et de plus utile pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et pour développer notre souveraineté personnelle, c'est avoir absolument. Je vous mets le lien dans la description. En pratique, chaque utilisateur possède un carnet de jeu avec lequel se fait la transaction. Avoir un carnet de jeu est très simple. Il est possible de le télécharger gratuitement sur personocratia.org, le site web de Diezgui, justement, et de l'imprimer. Je vous mets le lien dans la description. Il est également possible d'acheter le carnet à des gens qui se sont chargés d'en imprimer des quantités. C'est ce que nous avons fait et ça nous permet d'avoir un joli carnet avec une couverture cartonnée. C'est agréable. Il existe d'ailleurs différents modèles en circulation. Et il est même possible d'utiliser un simple cahier où on reporte à la main les mêmes informations. Pour être valide, il suffit qu'ils contiennent les six mêmes informations nécessaires à chaque transaction et que je vais vous décrire maintenant. Pour faire une transaction, ces six informations doivent être remplies à la fois dans le carnet du vendeur et dans celui de l'acheteur. Il y a la date, la nature et le lieu de l'échange, les coordonnées du partenaire, c'est-à-dire la personne avec qui on fait l'échange, son nom et son prénom, plus au moins un numéro de téléphone ou un mail. Le montant de l'échange exprimé en point jeu. Dans le carnet du vendeur, ce montant sera positif. Dans celui de l'acheteur, il sera négatif. Il faut également le nouveau solde ainsi que le solde du partenaire. Enfin, il faut savoir que ce sont toujours les autres qui écrivent dans notre carnet et nous qui écrivons dans le leur. Je vous propose un petit exemple pour que ce soit concret. Je souhaite acheter une bouteille de délicieux kombucha à Nina qui m'en demande 25 points jeux. Mon solde actuel est à moins 100 et celui de Nina est à plus 125. Je commence par remplir le carnet de Nina. Donc, la date, nous sommes le 9 novembre. Pour la nature et le lieu de l'échange, c'est une bouteille de kombucha et ça se passe à destination bonheur. Pour le montant, c'est 25 points jeux. Le nouveau solde du carnet de Nina, c'est 150 points jeux qui correspondent à son solde antérieur de 125 points jeux plus les 25 points jeux que je lui donne pour l'achat de cette bouteille de kombucha. Toujours dans le carnet de Nina, je remplis le solde partenaire, c'est-à-dire le solde de mon propre carnet qui est à moins 125 points jeux puisque mon solde antérieur était de moins 100 et qu'on enlève encore les 25 points jeux correspondant à la bouteille de kombucha. Enfin, les coordonnées du partenaire, c'est-à-dire mes coordonnées, que j'inscris dans le carnet de Nina. De même, Nina remplit mon carnet. Donc la date, nous sommes le 9 novembre, la naturelle lieu de l'échange, donc toujours la bouteille de kombucha et destination bonheur. Pour le montant, c'est moins 125 points jeux. Pour le nouveau solde, c'est moins 125 points jeux. Je vous rappelle que mon solde antérieur était de moins 100 et on enlève encore les 25 points jeux du kombucha. Donc le solde partenaire, c'est-à-dire le solde de Nina, qu'on a écrit aussi dans mon carnet et qui est à 150 points jeux. Et enfin, Nina finit en inscrivant ses coordonnées dans mon carnet. Et c'est tout. Avec ça, la transaction est faite. Il n'y a besoin d'absolument rien d'autre. Ni ordinateur, ni validation, ni personne tierce, car c'est une monnaie totalement autogérée. Je vous détaillerai dans quelques instants comment il est possible d'éviter des abus. Mais avant de passer à la suite, il est intéressant de noter qu'une transaction peut être faite partiellement en points jeux et en monnaie officielle. Par exemple, si vous êtes plombier, vous pouvez demander à être réglé en points jeux pour votre travail, mais demandez des euros pour le matériel car vous aurez besoin d'acheter vos fournitures en euros. Tout est possible, c'est juste un accord entre le vendeur et l'acheteur. Je fais une petite aparté à propos des informations nécessaires pour réaliser une transaction. Car vous allez voir qu'elles ont toutes un intérêt. On comprend bien sûr facilement la nécessité des informations de date, de nature et de montant de l'échange. Pour l'information de solde, elle permet de savoir où nous en sommes, car cette information n'est enregistrée que dans les carnets, dans le vôtre et celui de la personne avec laquelle vous venez de faire une transaction. Les coordonnées du partenaire sont très utiles car d'une part, elles permettent de retrouver facilement la personne si vous voulez de nouveau échanger avec elle. et en complément avec le solde du partenaire, ces coordonnées permettent également des vérifications pour éviter les abus. Par exemple, si vous avez un doute sur la personne avec laquelle vous apprêtez à faire une transaction, vous pouvez feuilleter son carnet et contacter les personnes avec lesquelles elle a commercé pour vérifier les montants, les soldes et savoir comment ça s'est passé. Vous remarquerez que le solde peut être positif aussi bien que négatif. C'est tout à fait normal car au début, tout le monde commence à zéro et pour que certains soldes soient positifs, d'autres doivent nécessairement être négatifs. Le solde de l'ensemble des carnets reste toujours à zéro. Il n'y a pas de limite dans les soldes négatifs, cependant, il faut avoir conscience qu'en utilisant le jeu, on s'engage à revenir à zéro si un jour on souhaite arrêter d'utiliser le jeu. Pour éviter des abus, c'est à chacun de vérifier le carnet de jeu du partenaire avec lequel vous envisagez de faire une transaction pour voir s'il vous semble normal. S'il n'y a que des achats sans jamais de vente ou si un solde vous paraît déraisonnable car trop en négatif, alors il faudra peut-être dire stop et ne pas faire de transaction avec cette personne. Là encore, vous pouvez consulter les coordonnées des personnes avec lesquelles elle a fait des transactions pour leur demander comment ça s'est passé et pour vérifier son solde. Cette monnaie est totalement découplée des monnaies officielles. Il faut donc comprendre comment fixer un prix juste. Pour ça, c'est très simple. On s'accorde sur une référence qui est que 1 minute correspond de façon standard à 1 point jeu. Ce n'est bien sûr qu'une référence et nous avons tout à fait le droit de fixer un prix plus élevé pour notre temps, ce qui est légitimement le cas quand il a fallu suivre des formations longues ou coûteuses pour pouvoir effectuer le travail par exemple. Cette référence de 1 point jeu pour 1 minute est très intéressante car c'est ce qui rend cette monnaie universelle. Il est ainsi facile d'avoir des prix équivalents quel que soit le pays où on l'utilise. Et c'est à mon sens un des très gros points forts du jeu. Alors ça fonctionne très bien pour un service mais il faut également savoir fixer un prix juste pour un bien. Par exemple, un objet qu'on aurait acheté en euros et qu'on veut revendre en point jeu. Dans ce cas, pour faire la conversion, on se base sur le salaire horaire minimum. En ce moment, en France, le salaire horaire minimum tourne autour de 10 euros. Sachant qu'il y a 60 points jeu pour une heure de travail non qualifiée, ça donne un équivalent de 6 points jeu par euro. Avec ce mécanisme, il est très facile de convertir la valeur d'un bien en point jeu à partir de n'importe quelle monnaie. Et c'est à mon avis un des très gros points forts de cette monnaie alternative. Il est ainsi possible de l'utiliser n'importe où sur la planète auprès des gens qui l'acceptent. Il est même possible d'échanger des points jeu entre une somme d'une monnaie officielle et inversement, si on le souhaite. La question suivante est donc d'identifier les personnes avec lesquelles nous pouvons commercer. Pour ça, nous utilisons des catalogues locaux d'offres et de demandes. Chaque communauté utilisant le jeu gère son propre catalogue local comme elle l'entend. Les catalogues peuvent être sous forme papier mais sont souvent en ligne sous forme d'un site web ou d'un fichier partagé. Pour proposer vos services ou trouver des gens avec qui commercer, il faut donc vous rapprocher d'une communauté et renseigner vos offres et vos demandes dans le catalogue. Bien entendu, il est intéressant de consulter régulièrement le catalogue pour voir si des offres vous intéressent ou pour savoir si vos compétences intéressent d'autres personnes. Il est à noter que les catalogues ne mentionnent jamais de prix. Ça favorise la discussion entre le vendeur et l'acheteur potentiel et aide à fixer un prix juste pour chacun. Ça a aussi l'avantage de ne mettre en ligne que des informations non sensibles. Les informations des prix, des soldes et des transactions ne figurent en effet uniquement dans les carnets des deux personnes qui ont fait la transaction. Et c'est ce qui rend cette monnaie inattaquable par un État qui verrait d'un mauvais œil une monnaie sur laquelle il n'a aucun contrôle et sur laquelle il ne prélève aucune taxe. C'est à mon avis un énorme point fort de cette monnaie par rapport à beaucoup d'autres monnaies alternatives. Le fait que les catalogues soient locaux permet de favoriser les échanges locaux, de mettre du lien entre les personnes qui habitent à proximité les unes des autres et de faire circuler la monnaie en priorité de manière locale. Mais il est bien sûr possible de faire des transactions avec d'autres personnes ou d'autres communautés. Dans ce cas, il y a une petite difficulté mais qui est en même temps une opportunité. Le jeu étant autogéré, il n'existe à ma connaissance aucun référencement de tous les gens ou de toutes les communautés qui l'utilisent. Donc si vous souhaitez passer une semaine en chambre d'hôte dans un endroit loin de chez vous, il faudra faire la démarche de demander s'il est possible de payer en point jeu. C'est donc une difficulté mais c'est aussi l'opportunité de présenter et de faire connaître cette monnaie alternative. Pour la plupart d'entre nous, nous savons de quoi nous avons besoin et donc facile d'acheter en point jeu. Mais certains peuvent éprouver quelques difficultés pour savoir ce qu'ils ont à offrir. Gardez en tête que nous avons tous énormément de choses à offrir. Des objets dont nous n'avons plus besoin, des compétences, de l'expérience et même quelqu'un qui ne possède rien a au moins du temps de l'écoute ou de l'aide à offrir. Alors soyez créatif et proposez autant que possible des choses que vous prenez naturellement plaisir à faire ou à partager. Il vous sera ainsi facile et agréable de commercer et d'échanger de cette manière. Le jeu est donc une monnaie alternative qui cumule énormément d'avantages. Simple, autogéré, sans besoin d'infrastructure, facile à mettre en place, universel, sans inflation, sans taxes et inattaquable par les États. C'est vraiment un outil formidable pour développer notre souveraineté, notre autonomie, les liens avec les autres et pour enrichir considérablement notre communauté locale. Et c'est aussi un outil génial pour sortir dans de la pauvreté car même quelqu'un qui ne possède rien peut acheter et proposer son temps et ses services grâce au jeu. Alors rapprochez-vous des gens qui l'utilisent proche de chez vous ou créez vous-même votre propre communauté d'utilisateurs. Vous serez étonné de la richesse que ça peut vous apporter à tous les niveaux. Je vous souhaite le bonheur de développer votre souveraineté et votre autonomie et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada